Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Nous sommes en affaire. Est-ce que vous êtes obligés de livrer l'activiste à l'État camerounais ? Vous pouvez lui donner 8 jours pour qu'il sorte du territoire gabounais. Ça vous coûtait quoi de donner à cet activiste 8 jours pour pouvoir sortir du territoire gabounais ? Ça ne vous coûte rien du tout. Vous mettez un coup à un OQTF. Et ça a arrangé les choses. Mais quand vous êtes sous l'emprise, comme on dit souvent, quand vous êtes sous l'emprise du gouvernement camerounais, vous n'alliez pas la corruption. Et ce que je trouve déplorable, c'est que on voit clairement une jeunesse gabonaise en manque une jeunesse gabonaise zombifiée. C'est incroyable. Une jeunesse gabonaise qui a été incapable d'enlever Ali Bongo au pouvoir malgré son état mental. Si vous les jeunes gabonais, vous ne pouvez pas prendre exemple sur les activistes camerounais. Fermez vos gueules. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Vous n'étiez pas obligés de le livrer à la police camerounaise. Vous pouvez lui dire que bon monsieur, écoutez, on ne veut plus vous voir dans le territoire gabonais. Il sortait, il allait demander son asile politique. il est entré dans une ambassade. Mais le gars était kidnappé en plein marché. Kidnappé en plein marché. Donc on a tabassé le gars, tabassé le gars pour que le gars demandait les excuses à Poulbia. Qui peut demander les excuses à Poulbia ? Parlons peu, parlons bien. Qui peut demander des excuses à Poulbia ? Celui qui peut demander des excuses à Poulbia, je ne vois pas. Je ne vois pas. Poulbia a installé en tout Cameroun une malhonnêteté, une malhonnêteté, je ne sais pas. En chaque Camerounais, Poulbia a installé une malhonnêteté grave. En chaque Camerounais. Et après, vous allez venir nous parler, les Gabonais vont venir dire que non, c'est la faute au gouvernement gabonais. Non. La jeunesse gabonaise est une jeunesse insouciante. Si on vous a laissé, nous Camerounais, nous la jeunesse gabonaise, surtout celle de la diaspora, nous combattons Poulbia. Parce que Poulbia aujourd'hui, c'est l'un des présidents au monde avec un manque de compétence assez élevé. Avec un manque de compétence assez élevé. Voilà pourquoi nous nous combattons Poulbia. Voilà pourquoi nous combattons Poulbia. C'est incroyable. Je vois des... Ça veut dire qu'il faut être cruel. Il faut être vraiment cruel. Hein Gabonais? C'est votre niveau là-bas? Des lâches. On vous a pris un mort vivant. On a mis à l'instant... Un mort vivant à diriger le Gabon pendant plus de 5 ans. Il était là comme ça, il marchait comme ça. Et les Gabonais ont été incapables. Nous les Gabonais on en a marre de Poulbia. On ne veut plus de Poulbia. On ne le veut plus. On est fatigués. Et ceux qui veulent, ceux qui ne peuvent pas combattre, laisser les autres parler. Laissez les autres parler. Pourquoi Poulbia ne peut pas faire ses conneries là-ci en France? Pourquoi il ne peut pas faire ses conneries là-ci en France? Avec la complicité d'Afrique Média. Une radio de merde. Une radio de merde. Afrique Média. Afrique Média critique tout le monde sauf le Cameroun. On voit des gens vanter Poulbia. Sur Afrique Média, je dis mais ils sont malades. Poulbia, pas en Afrique. Le niveau de Poulbia maintenant, c'est d'aller kidnapper les Ramones. C'est son niveau maintenant. C'est d'aller kidnapper les Ramones maintenant. Faites ce que tu veux. Moi, je n'en ai rien à tirer. Amèque, Amèque, on vous a dit que je me cache? On vous a dit qu'Amèque, Amèque, on se cache? Mais je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Rien. Mais par contre, je peux vous dire ce que moi, j'ai fait pour le Cameroun. Je peux vous dire ce que moi, Amèque, Amèque, j'ai fait pour le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Le Cameroun n'a rien fait pour moi. Rien. Je ne dis rien. À part le fait que je suis né au Cameroun. Ils ont fait quoi? Je suis conducteur de travaux grâce à la France. Je suis en santé grâce à la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? On voit des personnes être contents. On voit des jeunes comme vous. si ça vous dépasse, laissez ceux qui peuvent parler et conduire. Après, vous allez me raconter quelque chose. Non, vous avez déclaré. Ça veut dire que en donnant ce gars, en vous, les Gabonais, en donnant ce gars à Paul Biya, vous avez déclaré la guerre aux activistes au Cameroun. On ne va pas vous le laisser. On ne va pas vous le laisser. C'est parce qu'on n'aime pas parler de politique dans votre pays parce que vous n'avez aucune faculté politique, intellectuelle, qui est utilisée pour que nous, activistes au Cameroun puissent se mener de ce qui se passe chez vous. On a vu comment quelqu'un a dirigé le pays. On a vu comment un attardé mental a dirigé le Gabon. Et aucun jeune Gabonais n'est sorti pour dire que ça là. Est-ce que vous avez les vidéos d'Ali Bongo lors de l'enterrement d'Elisabeth ? Vous avez les vidéos d'Ali Bongo ? Ali Bongo a été la risée de l'Afrique noire. La risée de l'Afrique noire. Le Gabon a été le pays qui a suivi l'Afrique. Vous avez vu Ali Bongo ? Il était au pouvoir. Jusqu'à je vois des Gabonais arriver sur le panel. J'étais dans un panel tout à l'heure. Je vois des Gabonais arriver sur le panel. Non, vous n'avez pas un problème avec le gouvernement Gabonais. Vous n'avez pas un problème avec le Gabonais. Nous, les activistes, on a un problème avec vous. On a un problème avec vous. Et quand je vois certains Camerounais là, je vais vous dire quelque chose. Paul Biak ne sera pas enterré au Cameroun. Nous, on vous promets ça. On va aller l'enterrer en Guinée ou au Tchad, quelque part en France, en Suisse même. Il ne sera pas enterré au Cameroun. Ça, je vous le garantis. On vous le garantis. On va des Gabonais entrer dans nos panels. On va des Gabonais entrer dans nos panels. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez nous dire pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Sérieux ? Oh, vous allez voir le gouvernement qui est le Gabonais. Le gouvernement Gabonais représente quoi ? Mais la population Gabonais est représentée par le gouvernement Gabonais qui est représenté par Olingi. Donc l'acte qui a été commis par le gouvernement Gabonais entraîne tout le peuple Gabonais dedans. Entraîne tout le peuple Gabonais. Je suis désolé pour vous. Entraîne tout le peuple Gabonais. Vous les Gabonais, vous venez parler. Vous les Gabonais, vous allez parler quand les Gabonais vont parler. La jeunesse Gabonaise est inexistante dans la scène internationale. Si on veut voir la jeunesse Gabonaise, il faut qu'on se refaire dans les chapalos, dans les bétariats, dans quelque chose où il n'y a pas de courage. La jeunesse Gabonaise est une jeunesse qui manque d'abord de poudre. Il faut qu'on vous le dise. La jeunesse Gabonaise est une jeunesse... Je ne sais pas comment je peux expliquer la jeunesse Gabonaise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aller livrer un activiste. Wow. Bravo. Bravo. Aller livrer un activiste. Une bande d'ignorants. Ce n'est pas la peine du peuple Gabonais. Ne vous inquiétez pas. On a vu votre cas. On a vu votre coup d'État. Le coup d'État le plus minable des coups d'État qu'on organise. C'est-à-dire que le Gabon a eu le coup d'État le plus minable le plus minable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, ils vont venir nous dire que non. Amère, camère. Non, amère, camère. Il faut te calmer. Ne t'en prends pas au peuple Gabonais. Oh, maman. Ils disent, oh, maman. On s'en prend pour un peuple qui livre un des nôtres. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Ne vous inquiétez pas. À l'heure, si on devait être en train de tchakaliser même l'ambassade du Gabon, c'est-à-dire qu'à l'heure, si on demande souvent aux activistes à deux balles, des activistes camerounais à deux balles, à l'heure, si on devait tchakaliser l'ambassade du Gabon. Tchakaliser complètement. On ne se mélange pas avec les activistes gabonais. D'abord, il y a quoi comme activiste au Gabon? Il y a quoi comme activiste au Gabon? Parlons que, parlons bien. Parlons que, parlons bien. Il y a quoi comme activiste au Gabon? à l'heure, on devait être en train de tout tcham à l'ambassade du Gabon. On cassait tout là-bas. On va nous parler de la jeunesse gabonaise. Le Gabon a une jeunesse. Une jeunesse gabonaise qui est alcoolisée, lobotomifiée, zombifiée à un niveau pas possible. Mais vous avez quand même eu le courage de mettre Ali Bongo au pouvoir. Et ça n'a gêné aucun jeune Gabonais. Aucun jeune Gabonais de mettre un président au pouvoir qui n'avait plus tous ses sens. Vous voulez quand vous sortez le bilan de santé d'Ali Bongo? Je vais vous afficher le bilan de santé d'Ali Bongo. Elle dit que j'ai eu le homme à voir le bilan de santé d'Ali Bongo. Je vais vous afficher ça. Vous allez voir. Quand vous regardez le bilan de santé d'Ali Bongo, Ali Bongo ne savait même pas dans quel pays il était. Mais aucun jeune Gabonais ne s'est levé pour dire que regardez ça. Tapez sur YouTube Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. Oui. Tapez sur YouTube. Tapez sur YouTube. Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez pleurer pour l'Afrique. Je dis bien pour l'Afrique. Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. J'ai eu mal pour les Gabonais. J'ai eu mal pour la jeunesse gabonaise. Je me suis dit mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un pays où pour faire un coup d'état on demande à la France ? Pour faire un coup d'état au Gabon on demande à la France ? Elle dit qu'il vient de dire que non. Est-ce qu'on peut faire ? Oui, oui. La France est singe. Elle est faite. C'est incroyable quand même. Tu vois des gens dire que non. Le Gabon n'est pas... Le Gabon est différent du Cameroun. Le Gabon est différent du Cameroun. Ça dit que Afrique Média c'est vraiment une radio de merde. Avoir le courage de venir critiquer Alassane Ouattara. Critiquer tous les présidents. Ça dit que critiquer tous les présidents. Le seul président qu'on ne critique jamais sur Afrique Média c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Mais je vais vous dire l'homosexualité est condamnable et pénalisable au Cameroun. L'homosexualité est condamnable et pénalisable au Cameroun. Afrique Média était incapable de parler de Brenda Biya. Afrique Média était incapable de mettre à nu la fortune estimée d'Edgar Alain Mbongo qui est estimée à 3000 milliards de francs-ciens. Afrique Média était incapable de parler de la mentalité des croqueries qui ganglènent chaque Camerounais. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Afrique Média à un moment donné le gouvernement Camerounais vantait les féminins. Ça dit que le gouvernement Camerounais était devenu tellement ridicule, tellement... Ça dit que nous sommes arrivés deux fois le pays le plus corrompu au monde. Afrique Média, vous avez oublié ça ? À un moment donné, racontez votre merde là parce qu'il n'y a pas de différence entre Afrique Média et la Siyar TV. Il n'y a aucune différence entre Afrique Média et la Siyar TV quand il s'agit de parler du Cameroun. Mais quand il s'agit de parler d'Alassane Ouattara, quand il s'agit de parler d'Alassane Ouattara, là alors, mais c'est cette jargon totale, c'est ça là, Thomas Tonion, plus friandise à l'intérieur, la totale. Viens voir comment Afrique Média traite Alassane Ouattara. Tu dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de traiter Alassane Ouattara comme vous le traitez quand on a quelqu'un derrière là. On ose me dire que Paul Biya c'est un panafricaniste. Vous êtes malade ? Paul Biya panafricaniste. Mais depuis quand Paul Biya panafricaniste ? Dites-moi, dites-moi un acte panafricaniste que Paul Biya a posé. C'est de demander à sa... Elle a dit que on voit la nièce, la fille du chef de l'État en train de faire l'amour dans les réseaux sociaux. Et personne n'a parlé de ça. On voit la première dame et le chef de l'État en compagnie de la manne. C'est une passion papillée, ça en manque. En compagnie de la copine de leur fille. Le Cameroun vient de légaliser l'homosexualité parce qu'on veut prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. J'ai dit ça la dernière fois, la précédente fois, la maître. Aujourd'hui, quand tu veux un... Quand tu veux deux ou trois... Quand tu veux deux ou trois subventions par le FMI, allez, on te refile l'homosexualité avec. Non, ben oui, on te refile l'homosexualité avec. Et c'est ce que Brenda bien est en train de nous montrer. La stratégie de comme qu'ils ont mis en place pour entrer en France avec l'homosexualité au Cameroun. Vous avez entendu qu'ils parlaient de ça ? Aucune chaîne de télévision n'a parlé de ça au Cameroun. Y compris Afrique Média. Alors vous allez nous dire quoi ? C'est nous, jeunes Camerounais, on a relayé ça dans les réseaux sociaux. On a fait un tabou de ça dans les réseaux sociaux. C'est parce que nous, les activistes Camerounais, nous avons conscience du véné du Cameroun. C'est parce que nous, les activistes Camerounais, nous n'avons pas peur de dire ce qui ne va pas. Nous n'avons pas peur. Donc, que ces Gabonais, que ces petits peuples, ce petit peu, cette jeunesse gabonaise incapable de se soucier de la venue de leur propre pays. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Les Gabonais ne sortaient pas avant. À part le pétrole, vous avez quoi ? À part le pétrole, vous avez quoi comme développement ? Je ne vais pas à le pétrole. Donnez-moi. Vous avez quoi ? À un moment donné, trop, c'est trop. Si vous ne voulez pas livrer cet activiste, il faut le demander de sortir. Ici, en France, qu'on n'a pas besoin de toi, on te donne sept jours pour sortir du territoire. Sept jours, on te donne nos QTF pour sortir du territoire. Vous l'avez pris. Vous l'avez livré à son bourre. Vous l'avez livré. Qu'est-ce que ce gars dit qu'il faut ? Je vois les gens dire que non, on n'insulte pas le président de la République. Est-ce que dire que le président de la République est incompétent, c'est insulter le président de la République ? Dire que le président de la République est incompétent, est-ce que c'est insulter le président de la République ? Non, ce n'est pas l'insulté. Quand Olingu et la famille Bomo, parce que je vois beaucoup des Gabonais qui pensent toujours que ton Olingu et la famille Bomo, si tu penses qu'Olingu, je vous rappelle quand même que Olingu, c'est le neveu de Bongo. Olingu, c'est la même famille que les Bongo. Donc, si vous avez pensé un jour que vous Gabonais en remplaçant Olingu par Bongo, c'est que vous avez fait quelque chose. Vous vous trompez. Cette mascarade, cette machination qui sont arrangées pour montrer comme par un homme. Il y a un changement au Gabon. Il y a quel changement au Gabon ? Il y a quel changement au Gabon ? Il y a quel changement au Gabon ? Quand un Gabonais va se lever comme ça, il y a quoi comme changement au Gabon ? Il est venu faire allégeance ici à Paris, non ? Olingu. Paul Bion n'était pas venu aussi faire allégeance à Paris. Il y a quoi qui change ? Les Gabonais sont sans papiers ici en France comme les Camerounais. Les Gabonais sont sans papiers ici en France comme les Gabonais. Les Gabonais viennent étudier ici, ils ne rentrent plus. Avant, quand un Gabonais venait étudier, ils rentraient. Aujourd'hui, quand un Gabonais vient étudier en France, ils calent. Ils calent. Ils ne parlent. pas plus. Ils ne partent plus. Ils sont arrivés à un point maintenant où on va aller dénoncer. Ça veut dire que le Gabonais est devenu le pays le plus très ex de l'Afrique centrale. Ça veut dire que le seul job du Gabonais maintenant c'est de dénoncer tous les activistes africains qui sont au Gabon. Wow ! Après, on va te raconter une histoire comme quoi non, non, c'est un peu plus frais. Oui. Oui, le Gabon, c'est un peu plus frais quand ça les arrange. Quand il faut envoyer la nourriture au Gabon, on est un peu plus frais. Oui. Je vois beaucoup de Gabonais ancrés là-dedans me parler. Vous parlez de quoi ? Vous parlez même de quoi ? On a vu la jeunesse ivoirienne s'impliquer dans le changement. On a vu la jeunesse ivoirienne s'impliquer. Mais la jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse qui... Je ne sais même pas si vous savez le nom politique. À part vous alcooliser. Sérieusement. Je m'adresse à la jeunesse gabonaise. Qu'est-ce que vous avez fait pour le changement dans votre pays ? À part aller livrer les activistes camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous le levez vous prenez un jeune activiste camerounais et vous l'envoyez devant. Ça ne change pas dans le quotidien des gabonais ? Ça ne change pas dans le quotidien des gabonais ? Je vous pose une question. Ça ne change pas ? Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que ça change dans le quotidien des gabonais. c'est minable. Vous les gabonais vous êtes minables. Gabonais au gouvernement gabonais tout ça c'est pareil. Vous êtes minables. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Nous le monsieur qui est là on ne le veut pas. Celui qui est là on ne veut plus de Paul Bière. On ne veut plus. Parce que son incompétence est connue de tout le monde. Son incompétence est connue de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas les emplois au Cameroun on est obligé de faire échouer les enfants pour rien. Parce que quand ils vont sortir ils vont aller où ? Il faudra venir parler. Il faudra venir parler. on livre un activiste. On livre un activiste. Vous pensez que nous les activistes le Cameroun on va laisser ? Non on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. il faudra venir. tu envoies ton invitation si tu veux quoi ? Je te vois avec un drapeau gabonais mais les gabonais ne me montrent pas chez moi. Tu as compris avec quoi ? Les gabonais ne me montrent pas dans mon live. Il s'est plus certain avec qui je peux encore avoir un débat. Les Gabonais ne montent pas dans mon avis. Tu envoies ton... avec ton pauvre nom, avec le drapeau du Gabon devant. C'est quoi? Vous n'avez pas votre panel là-bas? Vous n'avez pas votre panel? Tu es le courageux d'envoyer ta demande. Si on t'a dit que les chambres d'autres activistes, moi c'est ma patrie d'abord. C'est ma patrie d'abord. Ici, ce n'est pas le lac des Gabonais. Je n'ai pas envie de les voir. Ici, ce n'est pas le lac des traîtres. Ce n'est pas le lac des pays traîtres. Vous avez compris avec quoi? Ce n'est pas le lac des traîtres. On est dans un panier là-bas où vous mettez tout le monde. Mais c'est incroyable. Il a le courage même d'arriver ici, d'envoyer sa demande. Je vais discuter quoi avec toi? Va régler d'abord ton problème d'olingué là-bas. Depuis qu'olingué au pouvoir, ça vous a donné quoi? Il y a eu quel changement au Gabon? Depuis qu'olingué au pouvoir, vous avez changé quoi? Pour tous ceux qui sont sur Facebook, les pages sont en ralentissement. Ce qu'on peut faire, c'est que vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez venir sur TikTok. Pour tous ceux qui ont les comptes sur Facebook, vous pouvez passer. Je fais seulement tourner la page. je peux essayer d'enlever, vous mettez les coeurs. Je fais seulement tourner la page pour enlever le maximum de... pour l'activer. Donc, de fois, quand vous êtes connaissez-vous, vous mettez seulement good life, good life, good life, good life, good life, good life, good life. Mais c'est incroyable. Vous ne voulez pas quelqu'un de chez vous? Donnez-lui un sauf-condu qui sorte. Lâche comme vous êtes. Olingui, c'est ce que tu as fait au Cameroun. C'est ce que tu as fait au Cameroun. Aller dénoncer tes frères. Aller dénoncer les jeunes activistes. Ça m'étonne pour les Gabonais. Ça dit que ça m'étonne pour les activistes gabonais. Normalement, tous les activistes gabonais devaient se rassembler à l'ambassade du Gabon ici à Paname. On les fait ça dur. Dur. Comme ça, ils vont confirmer qu'on ne blague pas ici. N'importe quoi. Tout ce qu'Olingui a su elle dit que tout ce qu'Olingui a su faire en six mois, c'est d'envoyer un activiste au Cameroun. Oh, bravo Olingui. Bravo. Les détournements de fonds publics au Gabon, tu n'en parles pas. La mafia gabonaise, la corruption gabonaise, le manque d'infrastructures au Gabon. Olingui, ça dépassait Olingui. Tout ce qu'Olingui a trouvé à faire comme geste, c'est de prendre un activiste gabonais et t'envoyer au Cameroun pour qu'on te donne une médaille. Quelle baissez-ce ? Quelle baissez-ce ? Le gros cul de ta main. Laisse le gabonais être imbécile. Merci Aria. Merci Aria pour les blocages. Oui, on va passer tous On va passer tous On passe tous sur Facebook. Non, sur TikTok. Sur Facebook, on était seulement en train de faire tourner les pages. Ok, merci à la famille. N'oubliez pas de liker la page pour réactiver la page. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501